Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce pour présenter vos nail art à vos clientes. Donc cette astuce c'est d'utiliser un cadre photo. Donc vous aurez besoin d'un cadre photo, le mien il a une vitre mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un cadre photo avec une vitre. Vous aurez également besoin de scotch double face, vous aurez besoin de patafix. Pour finir des capsules que vous souhaitez présenter. Donc on commence tout de suite, pour commencer on ouvre tout simplement notre cadre. Là j'ai les deux qui ont sauté. Pour info j'ai trouvé ce cadre à la foire fouille. Mais bon vous savez où trouver des petits cadres comme ça, il y en a partout, Jiffy, Action, peu importe. Et donc ça tombe bien puisqu'il fallait que je refasse le mien, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous filmer ça. Le premier chose qu'on peut remarquer, c'est que ceux-là ils ont tenu et que ceux-là ils n'ont pas tenu. La différence entre ceux-là et ceux-là, c'est que dans les capsules du bas, j'ai mis de la patafix au fond. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai décidé de garder cette scie et d'enlever ces deux-là. Pour pouvoir refaire mon petit cadre, je vais retirer ceux-là. Qui s'enlève tout seul. Je vais commencer par déjà remettre de la patafix là où j'en ai besoin pour combler les trous. Maintenant que j'ai remis de la patafix sur les tips que j'avais déjà, je vais pouvoir compléter cette rangée-là. Donc pour ça j'attrape mon scotch double face et je vais finir la rangée. Voilà, donc là je viens d'installer mon scotch. Je vais pouvoir enlever le petit film supérieur. Et dans mes capsules, j'ai mis deux petits morceaux de patafix. Une petite boule de patafix à chaque fois, derrière chaque capsule. Et du coup, il ne me reste plus tout simplement qu'à venir les poser dans l'ordre que je veux pour créer la composition que je veux. Voilà, par exemple. Là, je vois que j'ai un petit peu trop de scotch, donc je vais essayer de venir le couper. Voilà. Et du coup, du fait qu'on ait mis de la patafix à l'intérieur de nos capsules, ça fait qu'il n'y a pas d'espace ici. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'avais plein de capsules qui étaient tombées. Et c'était toutes celles dans lesquelles je n'avais pas mis de patafix. Donc, très important, mettez deux petits bouts de patafix derrière la capsule, plus le double face. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre votre support dans votre cadre. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout simple, c'est tout bidon, mais je me suis dit que j'allais quand même partager avec vous cette petite astuce pour pouvoir présenter vos nail art à vos clientes ou à n'importe qui. Ensuite, en fonction des cadres que vous allez utiliser, vous pouvez customiser vos cadres pour faire quelque chose d'un peu plus personnalisé, etc. Mais c'est un moyen très simple de garder vos créations et de pouvoir les présenter en physique. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Et si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire et mettez-moi un petit pouce. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en bas sur le bouton. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501